Yo ! C'est pas un nom, c'est un lien. En fait, je t'explique. Je t'explique. Alors déjà, oui, tu peux remercier Mando. Parce que, voilà, il y a quelques minutes, il m'a dit Hey, Kishni, tu prévois un live Fallen Under pour aujourd'hui ? Je lui fais, bah non, en fait, là, je viens de sortir d'un appel avec mon meilleur pote. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui, là, j'allais justement commencer juste à chiller, tu vois. Et je reçois ce message et puis je me dis, bon, allez, let's go. Je dis, let's go, je vais le lancer. Donc là, clairement, c'était pas prévu, mais du tout. Et pour te répondre, donc, pour la musique, c'est une musique qui fait penser à une musique de Sonic Frontière parce qu'en fait, ce sont des fans qui ont fait une musique qui ressemble aux musiques de Sonic Frontière. Donc en fait, ils se sont basés sur les musiques de Sonic Frontière, un peu hard rock, un peu rock, pop, etc. Et qui l'ont, et qui ont fabriqué, entre guillemets, une musique à partir de celle-ci. Et ils en ont fait une toute nouvelle qui est celle qu'on entend dans le générique d'intro, dans le décompte. Et donc, je t'envoie le lien parce que la musique n'a pas forcément de nom. Je crois que c'est The End of All Things. Et c'est vraiment, je t'ai passé le lien parce qu'il n'y a que là où tu la trouveras. A mon avis, tu ne vas pas la trouver sur Spotify, tu ne vas pas la trouver sur des plateformes d'écoute de musique parce qu'elle n'est que là. Donc en fait, voilà, c'est le seul moyen pour toi d'avoir cette musique. Donc je me suis dit, bah écoute, il veut savoir le nom, il va avoir le lien. Donc tiens, tiens, je te passe le lien. Maintenant, tu en fais ce que tu en veux, mon scan. Mon scan in onet. What's up mon G ? Comment ça va, Ced ? Toujours la scène. Et Bucky aussi. Comment ça va, Bucky ? Hola, quichni. C'est du Sonic trop bien, je ne connais pas. Bah voilà, comme ça, moi, tu connais. This is where the fun begins. Et tu sais, Mando, il y a Scan qui a été voir mon let's play du premier, tu sais, de Fallen Order. Et j'ai revu du coup des séquences. Et dans les commentaires des gens, alors je voyais plein de têtes connues, tu vois, qui me suivaient à l'époque, même qu'ils sont encore là aujourd'hui, mais qui viennent plus, tu vois, c'est vraiment des faux fans de Kichni, quoi. Non, mais il y avait Anthony, il y avait, mais il y en a deux, justement, que même, Ced. Ced, est-ce que tu étais là à l'époque ? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas, hein, Ced. Parce que les deux noms, hier, que je voyais le plus dans cette rediffusion de 2020, c'était Bucky et Mando. Et je me disais, ah, ah, mais G, ils sont là, putain. Et voilà, et près de 3-4 ans après, vous êtes encore là pour la suite, voilà, à me suivre. Alors, bien sûr, là, je fais ça sur Twitch, donc il y a moins de monde. Aussi, depuis 2020, bah, en 2020, il y avait encore plus de... La hype Star Wars n'était pas forcément retombée non plus, donc il y avait beaucoup de gens qui me suivaient. On était entre 20 et 30 par live, c'était sur YouTube, donc il y avait tous mes abonnés et tout ça qui avaient la notif. Là, on est sur Twitch, on est plus un peu entre nous, mais c'est pas plus mal. Et je suis content de voir qu'il y a encore quelques petites personnes, tu vois, comme ça, qui étaient là d'avant, et qui sont toujours là, fidèles au poste, et des nouvelles personnes, évidemment, tu vois, comme Scan. Et puis, bah, Ced, je pense, je sais pas où t'étais à cette époque-là, 2020, mais tu devais être pas trop loin dans les parages non plus. Un appel avec ton meilleur pote ? Tu m'as pas appelé ! Justement, mais j'étais avec toi, tu t'en souviens pas ? Non, souvent, ce que j'appelle mon meilleur pote, c'est celui que je connais depuis longtemps, et que je suis connu à l'école, quoi. Donc, ça fait très, très longtemps qu'on est amis, donc, bah... Et puis, comme des meilleurs potes, on va dire, que j'ai connus à l'époque de ma scolarité, il n'y en a pas beaucoup, même sur les doigts d'une main, bah voilà, c'est un des seuls, quoi, de cette époque-là. Et sinon, c'est quand que tu te lances dans la musique, Kichni ? Alors, pourquoi ? Parce que... Musique, comment ? Parce que chanter... Je crois pas que tu m'as déjà entendu chanter, sinon... Bah si, si, tu m'as déjà entendu, même que t'as dit que je devais arrêter de chanter, je crois. Donc, ce serait quoi ? Comment ? Comment ? Dans quoi ? Ça va, et toi ? Bah, écoute, ça va. Nickel, écoute, je suis en vacances. Mando, il me dit, tu veux pas faire un live ? Je fais, bah ouais, let's go. J'espère que ça va, toi ? J'ai eu le Villain-Nous Star Wars. C'est quoi, ça, pour Noël ? Ça me fait très plaisir. Puis, renvoie-moi une image, peut-être que tu sais, Bucky, moi et les noms. Tu sais, Chupacabra, Copacabana. Tu sais, on comprend où ça va après. J'ai pas encore eu ta chaîne de fond en comble, et il y a des petites pépites. Ah, tu vois, je te l'avais dit, Scann. Il y a des pépites. Et encore, je pense que t'as peut-être pas dû tout... T'es pas tombé sur tout, je pense. Pidelo Post, yes. Je me suis regardé ton contenu que parce que je me faisais chier. Ah oui, 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 non, mais j'imagine. Je veux dire, jamais t'aurais regardé mon contenu par intérêt. Je me souviens, à l'époque, il y avait une tellement bonne ambiance pour ça. Mais oui, j'ai souvenir de t'avoir fait découvrir que Illum était Starkiller. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, l'ambiance était folle. Et puis, j'ai revu justement le moment où je me battais contre Illia. Et les gens, ils étaient là. Non, non, même toi, je me souviens, tu me disais... Tu me disais, non, non, mais je reste. Parce que je veux voir ta réaction, je reste jusqu'au bout et tout. Et puis, vous m'aviez soutenu et tout. J'avais mon petit porgy là sur... Que j'ai toujours, d'ailleurs. Mais c'était vraiment une putain d'ambiance, vraiment. Je me souviens qu'à la fin, c'était même à la fin de l'année, je crois, et j'avais fait un post d'annonce sur le Discord. Et j'avais vraiment remercié tout le monde qui m'avait suivi puisque j'avais passé vraiment un putain de bon moment. C'était vraiment, vraiment bien. J'en suis nostalgique. J'aimerais bien qu'il y ait autant de monde comme ça et tout parce que c'était nostalgique. Mais comme je le dis, je suis tout aussi content qu'on soit un petit comité et que... Au moins, parce que si on est 30, je vais passer mon temps qu'à lire le chat. Et Scan, il ne sera pas content. Donc, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai le souvenir de m'être souvenu d'avoir déjà entendu le nom de Kishnipo. Oui ! Et d'avoir entendu le C-Bio aussi, dans des années en arrière. Villainous, c'est un jeu de société à la base Disney. D'accord, le principe, c'est de jouer les méchants et d'accomplir ton objectif. Attends. Je vais juste faire un truc. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai le son. Et d'accomplir ton objectif ultime pour devenir le plus grand maître Pokémon. Non, je plaisante. Le plus grand des méchants. D'accord. Ok, donc c'est un jeu où tu dois passer du côté obscur de fou. J'ai vu une vidéo tuto. Vegas Pro XIII. Ouah, ouais, tu as été loin là. Sur ta chaîne l'autre fois. Ah ouais. Là, tu as vraiment été loin, Scan. Il a été dans les méandres de ma chaîne. Avec le Villainous Star Wars, tu peux un carnet d'Arc, Vador, Assash 23, Grievous, Moph Gideon et Kylo Ren. Oh, Moph Gideon. Mais alors, c'est récent alors. Le truc, c'était même pas un tuto. En plus, tu expliquais juste comment lancer un projet exporté. Oui. Parce qu'à la base, je voulais en faire plusieurs. C'est des plusieurs petits tutos. Mais j'en ai fait qu'un. Je pense que la vidéo qui m'a fait m'abonner, c'était ton avis sur le comic Kylo Ren. Ouais. Mais j'ai souvenir d'avoir vu ton coup de gueule Star Wars 7 en 2016. Wouah. Ah, ça, c'est fou. T'es un des vieux de la vieille, comme on dit Mando. Mais je trouve ça ultra dingue. Par contre, je me demande quel âge tu avais. Parce qu'aujourd'hui, je pense que t'es à peine majeur. Donc, si on parle de 2016, c'est il y a bientôt 8 ans. Tu devais même pas dépasser la dizaine d'années. Alors, c'est lunaire, le truc. Je sais pas, peut-être que t'as 20 ans. Je sais même plus. Pourtant, je suis pas si vieux. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je pense que t'as 17 ans, un truc comme ça. Bien sûr, t'es pas obligé de dire ton âge. Mais je crois que t'es dans ces eaux-là. C'est vraiment 16 ou 17. Peut-être un peu plus. Parce que moi, je vois pas les années passées. T'es vraiment... Alors, oui, c'est vrai, on s'était arrêté là. Attends, je peux augmenter un peu le son quand même. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Parce que je sais qu'ils aiment pas trop qu'on se suicide ici. Ouais, je pense que... Je viens de là, non ? Je m'étais accroché ici, je crois. Je pense qu'il faut que je continue. Je vais voir. Ah ouais, je peux pas voir la carte. Oui, c'est très intéressant. Bah oui. Oui, on va reprendre sur cette séquence. Ah bon ? Demi-seil, j'avais 9. Voilà, voilà, c'est ce qu'il me semblait. Bon, on va se lâcher ici. Bon, l'avantage, c'est que ça fait pas longtemps que j'ai liveé. Donc, je me souviens comment on se bat. C'est pas mal. Surtout que... Wow ! Wow, 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 wow. Surtout que j'ai eu un bon entraînement. La dernière fois, hein. On s'en souvient tous. Ça a duré un petit moment. C'est le chemin de la dernière fois. Ça, mon vieux qui chenille... Quoi ? Tu faisais que je reviens en arrière, là ? Certainement, oui. C'est extrêmement possible. Bon, bah, on y va. On va dire qu'on a... On va dire qu'on a rien vu. De quoi ? Oh non, JPP. Mais c'est... Mais quoi ? Mais putain, mais... Fais gaffe s'il n'y a pas quelque chose. Suit à chaise de gamer. Oh, putain, c'est vrai. Ah, il y a un Suitaban. Il est déjà perdu. Oh, écoute, je fais comme je le pense. Allez, on va aller là-bas. Mais ça va pas être là. Non, c'est ça. J'étais déjà venu, là. Avec l'établi et tout. Le raccourci. C'est bon. Ok. Ok, 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 ok. C'est bon. Allez, on avance. Mais là, je pense que je peux pas leur tomber dessus. On est d'accord, je suis beaucoup trop, là. Donc là, je vois qu'il y a des espèces de trucs à gauche. Ça nous aiderait à descendre. Donc là, je pense que... Bah, je pense que tout simplement, il faut aller là, hein, quoi. Il faut pas 36 000 solutions. Attends, qu'est-ce qui... Ah, il faut que je m'accroche là. Ouais. C'est quoi, ça, en bas, là ? On va aller voir. Wow, wow, wow ! The fuck ? Oh, comme il m'agrabe ! Oh, les bruits ! Tiens, dans la gueule ! Oh, il est violent ! Oh, c'était bon, ça, comme séquence ! Qu'est-ce que vous croyez, là ? Salut les mecs ! On en dégage ! Et voilà, j'ai arrêté celui-là. Non, non, tu t'envole pas, toi. T'es mort ! Pas de compétence sauf-tenue, allez. Oh, c'est... C'est ma femme ? C'est ma femme ? Attends, c'est ma femme. C'est ma femme. Elle est de retour, ma femme. Ah, c'est la femme de Kale. Parce qu'elle lui avait fait un câlin à la fin de Fallen Order. Comment elle s'appelle, déjà ? C'est la sort de la nuit, là, non ? Comment elle s'appelle, déjà ? Ils vont finir ensemble, c'est sûr. Elle s'appelle... Nierin, voilà. J'ai eu un trophée. R1 carré demande à Meryn d'attaquer l'ennemi ciblé. Oh, non, mais elle se débrouille, t'inquiète. Quoique si, je le cible. Là, je fais R1 carré. Ah oui, c'est pas mal. Et comme ça, elle l'immobilise. Ah ouais, d'accord. Wow, 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 tu calmes, mon gars. Ok, c'est pas mal. Wow, 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 tu calmes, mon gars. Mais ça va, hein ? Ah bah, je galère pas trop. Non, mais... Quoi, the wall ? Bah oui, je vois. Oh, des... Des K2SO. Attaque-le. Non, non, c'est pas ça. Attaque-le. Voilà. Ça lui fait rien. On est concentré, là. Non, non, non. Ah, ça va, Meryn ? Eh, tu t'es coupé les cheveux, non ? T'as changé, je trouve, y'a un truc... Y'a un truc qui a changé chez toi, non ? Non, c'est parce que t'es amoureuse de moi, non ? Oui, non, mais on va monter. Mais avant, tu peux me laisser lire le chat, s'il te plaît. Star Wars Jedi Lost. Meryn. La waifu. Eh, trop mimi. Mais oui. Meryn, c'est la waifu de tout le monde. Ah ouais ? L'ambiance est déjà torride. Ouais, à ce point. C'est sympa sa coiffure et sa tunique motarde. Ouais, c'est ça, c'est ça qui a changé, en fait. T'es une motarde, maintenant. La caméra qui chenille, fais attention à la caméra. Oui, oui, non, mais... Je sais, je sais qu'après, on va me le reprocher. Si jamais la caméra, je la mets un peu trop... En contre-plongée. Non, non, on va pas faire ça. On va pas faire genre semblant d'observer la statue de là-haut à côté de Meryn. Non, ce serait trop flag. Non, on va pas faire ça. Donc là, j'ai vu le R1 là-bas. Mais je me demande juste s'il n'y a pas un... Ouais, d'accord, il n'y a rien. Si, si, là, là-haut, t'inquiète, je peux y arriver, mais... Désolé, calme, mais je suis dans l'obligation de te piquer ta waifu. Non, je m'excuserai pas. Ah, bah vas-y, fais-moi le chemin. Oh, c'est pas mal, ça. Merci. Euh... Ça va, meuf, tranquille. Ouais, mais par contre... Ok, donc je peux pas le... Donc en fait, ça c'est pour monter à l'endroit où il y avait la... Ouais, d'accord, ok, c'est... Bon, jusque-là, ça va. Attends, quoi ? J'ai failli éternuer, mais non. Je me lasserai jamais de l'écouter avec son magnifique accent. Elle a pas changé de voix. C'est la même actrice qui l'a double... Depuis Fallen Order ? Le bruit de fouet que ça fait ? Accent d'atomirien, ça. Oh. Ouais, le bruit de fouet, ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle nous envoie des signes en fait, Meryn, non ? Bruit de fouet, motarde... Et bah, Meryn, je la préfère à Bode. Vive Meryn. C'est quand même beaucoup mieux. Toujours la même actrice qui joue, d'accord. Bah, c'est la même actrice qui la joue en mo-cap, qui la double. Ah, ouais ! Comme tous les autres persos de l'histoire. Ah, ok. Bode, ne prononce pas son nom. Oui, sinon tu vas péter un câble, littéralement. Bode surcoté, disons, mais oui. Bode. Allez, let's go. Bon, c'est quoi, il l'a pas avancé, wesh. Aïe. En fait, elle fait tout le... Voilà ! Ah, merde ! Wow ! En fait, elle fait... Putain ! Elle fait tout le boulot. Oh, putain ! Ah, bon, c'est vrai ! Bon, heureusement que t'es la mérine, en fait, parce que moi, je fais vraiment de la merde. C'est le fin de ça. Bon, je suis pas fier, là, de mon combat, hein. Vraiment, là, je suis pas fier. Pas fier du tout. Y'a mieux, hein. Bon, apparemment, y'a quelque chose que tu veux me dire, Mérine ? Bon, ouais, elle a pu vois-y. Ils sont trop bizarres. C'est quoi, ces créatures, genre ? Vous n'avez pas encore appris de voler, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Pardon. Alors, nous devons trouver une autre route à travers. Bah, non. Là, tu vois ? Je le fais. Tu vas faire quoi, en fait ? Tu fais comme tout à l'heure, c'est ça ? Ah oui, non, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est overcheater. Mais tu peux créer des trucs partout, en fait. Putain, j'ai cru que t'étais un ennemi. J'ai failli démembrer Mérine. Wow. Ah ouais, c'est du... Ok. Comment j'ai fait ça ? BD semble un step-step. Ouais, non, mais j'ai pas fait exprès, là. Et ça, là-bas... J'en viens de là-bas, hein. C'était, ouais. Ah d'accord, c'est ça. C'est des sauts-mureaux sur des sauts-mureaux, quoi. En infini. Ok. Cringe ? C'est quand même bluffant de savoir que toutes les scénatiques, qui sont in-game et pas préenregistrées. Oh, ouais. Vraiment ouf, les animations du visage. Cal sourit trop. Ouais, il est amoureux ! Il est amoureux. Non, mais pour les cinématiques, ouais, enfin, moi... Ouais, j'aime bien les cinématiques en CGI. Mais là, c'est vrai qu'avec ce jeu, on arrive à un moment où même dans les cinématiques in-game... Salut. Viens pas avec moi, sinon on sera un peu trop serrés. Bah ouais, même dans les cinématiques in-game, t'arrives à retrouver un peu de l'effet CGI. Oui, bah fais-moi pas peur comme ça. C'est la pire. La voie est bloquée. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, là, ça ? Oh, oh, watch out ! Ah oui, j'ai fait un coup d'éteindre rien. Est-ce que tu veux me tuer ? Désolé, j'ai pensé... C'est tout de suite, mais... Reste-toi, le niveau fixe-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Restourer le pattern que tu as mis au chaos. C'est incroyable. Ça a l'air d'exhausté. Tu as besoin d'un break ? La pluie est venu. Je vais rester quand nous arrivons à Sears Bayes. Où as-tu appris ça ? Dothamir. Tu vas à la maison ? Oui. Mes soeurs sont vus, mais leur vie reste. Mais c'est limite plus cheaté que la Force, en fait. C'est ce qu'elle t'a fait, là ? La Force, tu détruis, et elle, elle reconstruit, genre en mode... Comme si de rien n'était. Vas-y, je fais ma petite architecte. C'est ouf, non ? Ben, c'était déjà ouf dans le premier jeu, mais là, dans le deuxième, il y a un énorme step au niveau animation. Oui, oui, clairement. Bon alors, qu'est-ce qui nous attend ? Vous, vous le savez, les petits cachotiers. C'est bizarre qu'on n'aura encore pas de stuff à ramasser, là, pour moi. Non, moi, je ne sais pas. Ah, Bucky, je n'ai encore rien vu de ses pouvoirs. Ah ouais ! Wow ! C'est Mérine, donc ouais, si elle est plus forte que Vador, ça ne me dérangera pas du tout. Ah bah, j'imagine, ouais. Oh, Parisien ! Comment est-ce que tu vas ? Ça a bien été ton Noël, déjà. Comment s'est passé ton Noël ? Si tu étais en famille, c'est le principal. Si ça s'est bien passé, c'est encore mieux. On va sabre laser. Qu'est-ce qu'il me reste pour le sabre ? Il me reste celui-ci, qui est maintenu triangle pour effectuer une attaque qui attire les ennemis dans une petite zone et qui n'envoie qu'à l'envers. Quoi ? Ah, et en plus, après, je peux refaire triangle, normalement. C'est pas mal, en vrai. Et ça ? Maintenez L1 triangle pour lancer le sabre laser. Maintenez le triangle enfoncé pour garder le sabre laser en place et l'utiliser. Ah oui. C'est cheaté ! J'adore. Ah, je veux ça. Oui, oui, oui. Ah oui, je veux ça. C'est trop fort. Et après, il ne nous restera plus qu'une compétence et après, on passera à la compétence de force. On ira du côté de la force. Parce qu'après, on a quoi, là ? Maniement double ? Mais t'as d'autres trucs, là ? T'as autre chose que du maniement double de la double lame et du simple ? Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre ? Deux sabres, un sabre double, un sabre normal. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre ? Bah, vous ne me dites pas, mais... Super, et toi ? Bah, écoute, très bien, et toi ? Bah, ouais. J'étais avec une petite famille québécoise, là, avec des caribous, Clos, Xana, tout ça. C'était bien. Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois que Kichni est fan du double sabre. Non, ça ne se voit pas. Tout dépenser dans les sabres pour ensuite galérer deux heures dans les épreuves mentales. Ah, c'est surtout galérer dans l'épreuve mentale du sabre simple, quoi. Non, mais je vais te dire. Après, il y a le sabre de Jar Jar Binks, tu m'adorer. Ah oui, évidemment. Ok, donc ça, c'est bon. On va se reposer. Fait. On va aller voir ça. Ok, je suis prêt. Ressentir l'écho. La créature est morte, mais elle va revenir. Vous ne devriez jamais avoir fait cette route. Que les Jedi nous protèguent. Un groupe de pèlerins est attaqué par une créature au cours de leur voyage. Par la suite, il prie les Jedi de les protéger. Alors là, par contre, C'est Mérine qui est là-bas, mais ici, il y a quelque chose, non ? Ok. J'ai l'impression qu'il y a... C'est fermé là, non ? Ouais. J'espère que tu as mangé un caribou ou deux. Ouais, les deux, ouais. Ça ferait un peu de place pour... Pour... La place de chancelier, c'est vrai. Non, mais t'inquiète, c'est... C'est le chat qui règne. Chouquette. Ben... On va y aller, hein. Attends, je veux tester ma... Quoi ? Mais ça n'a pas marché. Ouais, mais bon, là, ils sont un peu trop nombreux. Merde. Wow, wow, wow ! Don't lose the eye of him. Move up ! Watch, heavy gunner down. Watch out ! Take off ! Catch him ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Je veux tester un truc là. C'est trop fort. Est-ce que je peux le tester, là ? Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal, ça. Donc, ok, tu me fais un truc là-haut. Tu as compris ? Bien sûr ! Je te rencontre à l'autre côté. Non mais lol ! Wow ! Ah oui. Pour l'instant, plutôt Jedha ou Kobo ? Pour le moment, plutôt Kobo. Mais on va voir ! Jedha, certainement... Est-ce qu'ils sont lots de surprises ? Ils sont lots de surprises ? Non. On va voir. Wow ! Ah, je peux le... Ok. J'y tire. Ok. Ok. Et dire que c'est la pire zone de Jedha. Oh là là, t'es pas près du tout. Ah ah ! On attend de voir. On me demande du rêve. Oh oui, elle va les exterminer. Oh, le plan de la caméra. Trop fort. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Je sais. Ils m'ont appelé le ghost du desert. Le ghost du desert, hein ? Le ghost du desert, hein ? Le ghost du desert. Il a été un hobby de moi. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose en bas, non ? Euh... C'est là où je dois aller ou pas ? Non, je crois pas, hein ? Non mais attends. Je suis confus, là. Il y avait quelque chose en haut aussi. Ah bah voilà. Nickel. Ah, j'attends de voir quand vous me dites que c'est la pire zone. Ça m'intrigue de voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Putain, j'avais pas... J'avais pas calculé le truc, là. Waouh ! Y'a quoi, là ? Ouf ! J'ai failli faire un pas de trop. Je sais pas du tout si c'est ce qu'il fallait faire, mais... Je l'ai fait. Je vais un peu lurker, je suis en train de recueillir les raccords entre les deux personnages que je t'ai dit. Ah oui ! Pour ma fanfiction. D'accord, bah y'a pas de problème, Bucky. L'heure que vient. L'heure que vient. Qu'est-ce que tu trouves, mec ? Marque de brûlure. Alors moi, j'ai imaginé une fanfiction où Meryn est ma wife. Voilà, c'est pas mal. Tu peux proposer l'idée. Un écrivain. Ou une maison d'édition. Ces cicatrices sont la marque d'un sabre laser. Peut-être que cet ancien peuple a réussi à inviter des Jedi sur leur planète. Je peux aller en bas, là ? Non. Bah si, y'a pas. Oh, attends, c'est quoi ça ? C'est euh... De la force ou de la vie ? Force. Ah, ça c'est bien, ça. Navré, je ne suis pas fan des Sœurs de la Nuit, sauf Meryn. Ah, bah c'est au moins ça. Bon, écoutez euh... Non, apparemment non. Voilà. Donc, y'a quelque chose à faire ici. Euh... Là, j'y suis allé. Elle m'a dit ce qu'il fallait faire, hein ? Je suis pas suivi, là. Du coup, j'étais pas du tout, là. Attends, si on regarde la map. Ouais, mais là... Porte à sens unique. Ah, mais c'est là-haut, en fait, alors. Ah, mais oui, mais parce qu'il y'a... Ça r'bille le truc, là. Là. Là... Là... Là, j'avoue. Ouais, non. J'ai l'impression qu'il faut que je remonte là-haut. Est-ce que ce serait un passage ? Ah, ou alors c'est... Ok. C'est là-haut, en fait. D'accord. Continue comme ça, Kirchny, on se rapproche petit à petit de 2049. Ah bah oui ! Mais... Voilà. On va y arriver, non ? Qu'est-ce qu'on peut leur faire quand ils voient pas ? Oh non ! Merde. Merde. Non, tu tapes pas Merde. D'accord. Matériaux pour Biddy. Tiens, tu veux scanner quelque chose ? Une fresque murale représentant une guerre entre d'anciens adeptes de la Force et un ennemi inconnu. Certaines figures... Certaines figures ressemblent beaucoup à des Jedi. Seer dit que Jedha était à l'époque de nombreux qui ont révérivé votre genre. Peut-être qu'ils étaient. Mon genre. Il y a l'Oasis. Pas loin maintenant. Ok. Mais euh... J'ai vu qu'il y avait un autre chemin, non ? Ici. Je suis pas le choix. Pfff. On dirait Scan, tu sais. J'espère que tu vas te casser la gueule. Ah, salut ! Ah, vous avez des jetpacks ! Ah, vous avez des jetpacks ! Il scanne. Soldat en jetpack, bon bah quand même. C'est miné. C'est miné. Ah oui, dis donc ! Ah ouais, la tempête est impressionnante. Ah ouais ! On dirait que... On dirait qu'on vient de tirer sur Jedha là. Tu sais qu'il y a une espèce de... C'est miné. On dirait qu'il y a une espèce de... Le bon à la scan, ouais. Elle est belle la tempête dis donc. Ouais. Et fly now ? Fly now. Attends, attends, c'est dans quoi ça ? Il vole maintenant. Ah oui 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 ! C'est bon, Star Wars 9. Quand il se passe le mot. peau d'abord peau d'amron mais peau d'abord ensuite fin et après ray je crois que j'ai le bon ordre faut vraiment que j'aille là-bas bon je reviens à raccourci selon moi non faut que j'aille là n'est-ce pas qu'ichni wink wink oui oui wink wink mais attends parce que je sens qu'il y a quelque chose avec non mais vas-y là je sens qu'il y a quelque chose avec cette tempête là ton wink wink qui me oulala ça sent pas bon ça voilà j'en ai pas su oh lala il fait mal ça ça sert ça putain par contre il fait vraiment mal j'ai plus de steam ah oui c'est vrai t'es pas rechargé t'es rechargé maintenant scan 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 bidi scriton alors t'as scriton t'as scrit saumon t'as scrit morue tu as scrit scrit lanka mais là on part sur autre chose là oh my god po d'abord c'est son nom oui mais d'abord c'est son prénom boss fight numéro 1 de la soirée bah voilà c'est bon une sale bébête en tout cas je suis très content de savoir que dans tous les let's play meryn hard carry ce fight oui bah voilà il recommence le fou oh bah on en a jamais assez après t'as après si on part sur du possessif t'as du scriton scrimon scritas scrit notre scrit vôtre et scrit leur voilà mais là après on va trop loin dans dans le dictionnaire il bouge non c'est elle qui fait bouger du chou je peux dire que cette séquence était scriptée ah oui oui bah non 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 elle était pas scriptée c'était mon skill tu peux pas me l'enlever celui là bon y'a meryn qui a un peu aidé oh oui attends oui un truc pour oh non j'ai cru que c'était un point de sauvegarde 3 pèlerins tombent sur une oasis ça commence comme une blague 3 pèlerins tombent sur une oasis l'un demande à l'autre est-ce que tu as vu de l'eau sur cette oasis ? l'autre répond ben non vu qu'on est dans le désert le troisième dit pourtant si je me suis baigné dedans et le troisième répond ben non c'était un mirage tu t'es en fait tu as en fait nagé dans le sable ah voilà ça c'était la chute oh non c'est le début d'une mauvaise blague ben voilà tu l'as eu en complet 3 pèlerins tombent sur une oasis qui les sauve d'une mort certaine ils attribuent cette miséricorde à un acte de la force je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû retourner en arrière tout à l'heure parce que j'ai plus de style d'ailleurs il y en a un là attends mais je suis ah j'ai peut-être pouvoir débloquer porte à sens unique oui 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 tu peux me faire monter là-haut Mirin s'il te plaît fais pas ta radine wesh genre tu veux je peux pas monter là-haut là on va gruger le jeu il veut pas qu'on gruge mais non mais oh mais au pire en fait il faut juste que j'apprivoise ça là et après je pourrais monter salut salut il dirait un mélange entre un crapaud et une girafe c'est un micarafe merci oh lol oh comme elle nous riz c'est une gira ou une ou une crafe une crafe on va l'appeler un crafe bien ça un gira après le bon gira c'est un peu gira comment très haut t'en approche c'était ça là le moment où elle l'a un peu riz l'une des séquences les plus sous-appréciées du jeu ah ouais no spoil mando où je viens piquer ton cos j'ai plus le nom la main de cal stratégiquement placée spam elle un spam elle c'est mais c'était ça la séquence voilà non 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 la 4 le 3 4 4 4 Camel, chameau, oui c'est ça, voilà, chameau de l'espace, Pamela, ah ouais bravo, alors c'est toute la balade, la séquence, ah, allons se balader, baladons nous, Erin, on va se faire une balade-gather, viens Erin, viens, d'accord, Jedi Lost, non, 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 ça va, sale des pénitents, on s'enfonce pas dans les sables mouvants avec des pattes comme ça, hein, et oui maintenant je peux monter ici, ça c'est ouf par contre, tu peux pouvoir aller où tu veux, Kid Fisto, j'aurai pas que je tombe ce serait dommage, Jedi where is the fucking way, tu sais c'est pas this is the way, c'est where is the fucking way, les let's play de Kishni sont toujours uniques, mais pas pour les bonnes raisons, c'est dommage ça, au moins ils ont un côté unique, c'est beau, ah oui oui, tiens là, Jedi gagne des points, ah ouais on va porter cette enquête On passe pareil, on est fait l'un pour l'autre Bien sûr qu'elle gagne des points, c'est la meilleure planète du jeu, ah apparemment. Vous croyez qu'on peut… ah là on peut pas… ah d'accord, là on peut pas descendre. Ah bah oui. Ah ouais je peux sprinter. Wow. Jedha c'est du lourd et Kobo aussi. Ah bah de toute façon les deux pour le moment sont quand même… Wow wow. Wow. Il y a le famoso planète aussi. Ah, une planète que je connais pas encore. Wow, t'as des ATS-TO. Je veux entendre les bruits. Putain la… mais la tempête elle est là non ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Beeddy ça va. On se croirait comme sur Hot avec la tempête de neige sauf que là c'est la tempête de sable. Je sais pas ce qui est de pire mais… je dirais la tempête de sable. Meryn ! Meryn ! Meryn ! T'as pas froid ? Meryn ! Je suis dans ton dos. Enfin il est dans mon dos. En bref. Ouais putain la… C'est… Ça reste bio hein. Ouais je te vois, je te vois. Ouais ouais… On se croirait dans Dune. Mais oui c'est bon. Mais dans Dune… Ce jeu c'est une claque visuelle de AZA. Ouais ouais ouais. Pour ça ils sont forts hein. Wouah ! Et en plus t'as toujours de l'action, t'as toujours du rebondissement, t'as toujours quelque chose qui se passe. Tu t'ennuies pas. Je trouve que c'est parfait à jouer en live ce genre de jeu parce qu'au moins il se passe toujours quelque chose quoi. Sinon c'est du Star Wars quoi. Wouah ! Wouah ! Je veux pas écraser Meryn hein. Je veux pas épouser une crêpe. Même si j'aime bien les crêpes hein. Je sais pas… Je fais pas de discrimination envers les crêpes hein bien sûr mais… Après j'appelle ça une crêpe mais c'est pas un crêpe hein. Peut-être que les crêpes veulent se rebeller en terme d'identité de genre aussi. Je sais pas. Je pense que c'est la tempête de sable là qui me fait partir un peu loin donc je suis désolé mais… Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Oh tiens ! Ah je peux utiliser mon sabre en fait. Je suis ton ami ! Non ! On va attendre. Fallen Order c'était déjà du lourd à l'époque. Ah bah oui ! Ah oui du rebondissement tu vas être servi. Ah c'est vrai ? Viens en Bretagne si t'aimes les crêpes leur sujet. Bah en vrai… Oui ! De toute façon c'est prévu que je vienne. C'est le coin de France où je suis le moins allé ou pas du tout même. Donc euh… J'y faut que j'y arrive. J'aurais pas du dire ça sans contexte. C'est un peu weird comme phrase. Si tu veux… Oui tu peux être servi mon vie avec le rebondissement. Surtout entre Mérine et Kale. On sait pas quel genre de rebondissement… Wow ! Qu'est-ce que tu te disais ? Comment t'aiderais-tu ? J'ai pas du tout ! Mais calmer les gars. Ils comprennent pas ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais non mais j'ai utilisé la force. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je peux pas renvoyer les tirs, on est d'accord. Attendez, j'utilise la force pour le contrer, ça marche pas ? Les missiles qu'il m'envoie ? Que j'ai pas compris là. Je parlais pas de Kale et Mérine à la base, c'est pour ça. Oui ! Mais bon j'ai fait vite le lien quoi. Il en lance deux. Bah oui mais… Il en lance une ou deux. T'as un champ de force, ça rentre dans le champ de force, c'est tout. La force est chez Free. Ah, t'es en train de dire qu'il peut en… Pour n'avoir qu'un quoi ? Mh. Il a qu'une main le bourg. Non, 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 moi tu me le feras pas celle-là. Si je te fais ça là, et que là je déploie de la force… Je déploie un champ de force, tu vois, qui me permet d'arrêter des missiles qui viennent en face. C'est comme une toile d'araignée, tu vois, je m'appelle pas Spiderman, mais quand même. T'as deux missiles qui rentrent dans mon champ de force, et bien ils sont bloqués dans ma toile, dans ma toile de champ de force. Je suis désolé, pour moi, ça marche. Voilà. Que ce soit un, deux, trois mille… Pareil. Wow, 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 calm, stop force choking me. Hehehehe. Hehehehe. Bon allez, tiens, il va où le cal, tu vas où ? Bien. ? What the fuck ? Mais quoi ? Donc je peux lui en envoyer un, mais comment je fais après ? Ah, d'accord, j'ai compris un truc. Non, il faut que j'esquive ça, c'est pas vrai. Mais j'ai pas compris, comment faire ? Mais je suis trop lent, sérieux. Non, il faut que j'arrive à comprendre, mais ne me dites pas. C'est pas comme le moment là où il y avait le truc, vous m'avez donné des conseils, c'est très gentil. Mais il faut que je me débrouille, il faut que je comprenne tout seul, parce que là, ça va pas le faire. Je pense que je peux l'avoir, il suffirait que j'esquive ces missiles, d'accord ? Mais je veux comprendre, attendez, si on se pose qu'on réfléchit, il en envoie deux. Mais les deux qu'il envoie, ils sont assez rapprochés. Donc soit j'ai un niveau de force qui est pas assez évolué, dans ce cas-là, de toute façon, je peux rien y faire. Soit je dodge le premier, et je mets dans le champ de force le deuxième, mais je les trouve trop rapprochés pour pouvoir faire ça. Donc selon moi, je peux que les esquiver. J'ai pas d'autres moyens. Choke me harder. Toi, t'as trop parlé à Clot, toi. Tu viens de propulser scan sur 15 mètres. C'est une attraction de force, tu attires qu'un objet à la fois, d'accord. Ah, sinon j'ai une idée. Je peux faire un repoussement de force. Pas un L2, mais un R2. L'échec est le meilleur des maîtres, après moi. Oui, Clot-Hou. Je peux peut-être essayer ça. Je peux faire une poussée de force. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ok, donc il faut que je trouve une autre solution. Je pense que ça va juste... Juste finir par les esquiver, en fait, finalement. Je peux pas ? Non, attends, il faut que je saute, peut-être. What ? Non ! Ne fais pas de la route. C'est ça, s'il vous plaît. Tosse ça. Ça marche pas. Non, je sais ce qu'il faut que je fasse. En fait, il faut que je me mette derrière des piliers. Ouais, c'est trop tard maintenant, je pense, mais... Il va falloir que je comprenne, parce que je pense que ce sera pas le seul que je vais affronter. Oh oui, Biddy ! C'est classe. Bon, je suis très mal en point. J'ai pas ma vie, là. Ok. Bien vu. Bah oui, mais ça marche pas. Bah c'est pas un repoussement, c'est une poussée de force. Ouais. Techniquement, c'est la même chose, mais quand on parle de repoussement, c'est que la chose était déjà près de toi. Bah ouais. What, comment je suis trop chiant ? Non, non, tu m'expliques. On remercie Meryn qui a, une nouvelle fois, hard carry le boss fight. Oui, c'est vrai. Non, je lui ai renvoyé les trucs quand même, eh oh. Réduis pas mon implication dans le fight, s'il te plaît. C'est Spamel qui carry, en fait. C'est le Spamel. C'est lui qui carry, en vrai. Une petite séquence autour du feu. Biddy, cache-toi les yeux. Elle veut qu'elle s'assoit à côté de lui. Elle veut qu'il s'assoit à côté d'elle. C'est lui qui s'assoit à côté de l'Empire, aide-t-il où on peut, et ne pas rester dans un endroit trop long. Biddy. Et, um... Je pense que nous avons trouvé quelque chose de spécial. Un endroit où l'Empire ne peut nous trouver. Mais, ça signifie qu'il y avait la lutte. Et, la lutte, c'est tout, je sais. Et oui, l'Empire, si tu fuis... Il va tout réduire ensemble, évidemment. Elle se rapproche. Pousse ta tête sur son épaule. Ça crée le contact. Je suis en train de commenter le ship comme un match de foot. Je suis en train de sortir, Cal. En order de voir la galaxie sur mon propre plan. C'est quoi que tu trouves? Je suis en train d'être. Reflecté dans les places et les gens que j'ai rencontré. Dathamir va toujours être mon home. La tête sur l'épaule. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Vas-y, tire pas la gueule. Soyez heureux. C'est mignon. Il a frisqué. 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 Il est trop beau Bidi. Ils sont touchants. C'est dans mon top 5 des meilleures cinématiques du jeu. Ah ouais ! Allez champion, arrête de regarder ton plat et bouffle ! Un peu ça, oui. Bouffle quelle partie du plat spécifiquement ? Allez-y, de voir. Il donne juste des conseils. C'est ce genre de séquence qui me rappelle à quel point les jeux vidéo ont vachement évolué au niveau cinématique. Oui. L'acting est vraiment dingue, même pour les persos très secondaires. Bidi Wan, best droid. Mais oui ! Best droid, moi, ça reste R2-D2, mais quand même, Bidi, il est trop mignon. Chopper, c'est quand même... Je l'aime bien, mais c'est une petite teigne quand même, le Chopper. Mais ouais, de manière générale, c'est sûr que les cinématiques, elles transmettent beaucoup d'émotions maintenant. Oui, le meurtrier intergalactique, c'est bien défini. Les déserts froids de Jeddah sont sujets à des phénomènes météorologiques extrêmes, dont les plus courants sont les tempêtes de sable. Le sable, meuble du désert, fouetté par les vents qui hurlent dans les vallées et dévalent les montagnes, se transforme en tourbillons abrasifs. Il faut les éviter à tout prix. Leur puissance est telle qu'ils arrachent le blindage de tout vaisseau pris sur leur chemin. Chopper, c'est mon BFF. Ah bah, pour ça, il te ressemble, le scan. Chopper, ça, c'est sûr. Je faisant à peine ce taré à tuer la moitié de l'Empire. C'est pas faux. Bon, allez, tu me guides, Mérine. C'est un trésor, ça ? Il y a quand même quelque chose. Beaucoup, là, de... Alors qu'il se réfugie dans une grotte pour échapper à la tempête du désert, Kahl avoue avoir peur d'abandonner son combat contre l'Empire et demande à Mérine pourquoi elle a quitté l'équipage. Mérine lui explique qu'après avoir passé la majeure partie de sa vie sur Datomir, elle a eu besoin de partir pour voir la galaxie par elle-même. Donc elle s'est retrouvée elle-même, elle a vu qu'elle avait des sentiments, et puis, voilà, elle est revenue le voir. Il a le plus haut kill count, à l'exception de Luke. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est, ça, alors ? De la santé ? Un... Un... Un steam de plus ! Un steam de plus ! Je suis ému ! C'est le frère de Zemmour, Zemmour. Ouais donc là, j'suis obligé de... Non, non, oui, non, mais... Il t'est tue ! Bon... Il n'y a rien de plus important à faire que la famille. Celle qui se téléporte bien-sûr, bon bah là, pas trop le choix je crois, je pense qu'il n'y a pas trop trop le choix, là, ici, high ground exactement, don't try it Cal, it's over Cal ! Je te domine ! Il n'y a rien spécial, là, je suppose... Allez, tu veux m'emmener où, Mérine ? Cal qui poursuit Mérine. Reviens-là ! Non, je t'aime plus ! Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, là ? Bidi, n'y va pas ! Bidi, doucement... C'est ça ! Ah non ! C'est bon de pas être grand ! Cordova ! C'est qui, lui, déjà ? C'est qui, lui, déjà ? C'est le créateur Bidi, là ? C'est le créateur Bidi, là ? C'est le créateur Bidi, là ? Tu trouves le Zephy ? Zephy... C'est plutôt Prupilé, le jeu te domine, ouais. Grosse surprise du jeu, cette séquence. Tu t'en souviens pas ? Putain, Kishni, tu vas te prendre une balle. Mais excusez-moi ! Mec qui te guide en hologramme dans tout le premier jeu. Oui, ça, je me souviens. Même qu'à un moment, je crois qu'on le voit, quand il récupère un Crystal Kyber. A deux doigts de prendre un avion pour le Canada et venir taper. Et le maître de cerf est créateur de Bidi One. Voilà ! Créateur de Bidi One ! Je l'avais ! Et en hologramme, tout le monde le pensait mort. Bah alors, il est pas plus surpris que ça, Cal. Peut-être qu'il le savait, alors ? Mais finalement, non. Et c'est ça, la surprise. Bah, il est quand même pas très, très surpris, le... Ouais, t'as l'air de t'en foutre de sa présence. Bah c'est surtout qu'en fait, pour moi, Cordova, je me souviens brièvement de son... de ses hologrammes. Mais c'était en 2020, les gens. Je n'ai pas refait Fallen Order depuis. Euh... Et je me souviens pas de ce mec, quoi. Donc, c'est là où ça peut pas trop, trop me... Oui, la non-réaction. Ah bah oui, non mais complètement. Pour moi, c'est personne. Et c'est ça qui est dommage. Et je... Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Parce que moi, je n'ai pas toute la connaissance, ni tout le... Tout le passif, ni toute la mémoire de tout ce que vous, vous savez. Euh... Parce que là... Ouais. Pour le coup, c'est Bidiwan qui est très surpris. Oui, c'est ça. D'accord, bah... Ok. C'est pas grave, après tout, dis-toi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué à ce jeu avant le premier. Oui. Qui ont... Beaucoup qui ont pas joué, non ? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Mais je trouve que, enfin, je trouve que la réaction de Cal n'était pas extrêmement pure. C'était un terroriste Jedi en Coruscant, pas longtemps. Tu étais en Coruscant ? On va voir Ser, là, plutôt. Bah... Ah... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les rêves comme toi, car ils n'ont pas fait les premiers... Ah, ils n'ont pas fait les premiers, d'accord. Perso, je prononce Serré. Ouais, c'est peut-être mieux Serré. Serre, ça fait un peu là où tu en proposes des plantes, quoi. On va l'appeler Serré. Comme Cal et Meryn tout à l'heure, quand ils étaient collés et serrés. On va dire que ce sera un moyen de l'hémotechnique, quoi. Non, non ! C'est OK, il n'y a pas de honte ou autre. C'est pas... Je sais pas quelle connerie. Oui, oui ! Non, mais... Je comprends, en fait, votre... Juste votre réaction de dire, ah merde ! Je veux dire, moi, je connais le perso, je sais que c'est surprenant. Et lui, qui chenille, il ne l'a pas du tout, mais bon... Merci de ne pas m'en blâmer. Je prononce Serre. Ah oui, c'est Serre. En vrai, ça dépend, le nom est prononcé de différentes manières selon le perso. Non, mais on va l'appeler Serré. Ah bon, ça... OK. Attendez, je visite un peu les lieux, là, les mecs. Je suis arrivé avant toi. On descend ? De retour d'un voyage infructueux pour retrouver les effos. Eno Cordova et retourner aux côtés de son ancien apprenti déterminé à l'aider de son mieux. Serré. Un truc pour s'entraîner, ça. Ça dure combien de temps, ce machin ? Ah, quand t'es pas en combat, peut-être à l'infini, non ? Ben, c'est chaud. Et tout à l'heure, ça a duré vachement longtemps. Il était bloqué, non ? Ouais, je pense qu'il était bloqué tout à l'heure, non ? Ça dure jusqu'à l'infini ? Ben, j'ai pas l'impression. Parce que, regarde. Là, euh... Là, non, hein ? Oh, jimbo, là. Oh non, tu m'as donné une idée. Un clip de ça, de 10 heures. Ah ouais ! Tu pourrais. Mais euh... Mais le problème, c'est que... Ben, tout à l'heure, ça a duré longtemps. Et là, euh... Ça dure plus. Ouais, c'est bizarre. Bon. Mais en vrai, c'est vrai que tu peux t'entraîner pas mal dessus. Ça, ça m'a l'air bien, mais ça m'a jamais bien servi, en vrai. Ça a une range qui est pas géniale. Ouais, faut que ce soit des ennemis qui soient proches et loin à la fois. Ça, c'est pas top, top. En vrai, je l'ai pris, mais c'est un peu... Ça dépend. Un utilisé, ça peut être utile. Il y a beaucoup de capacités inutiles dans ce jeu. Ouais, mais c'est dommage de les prendre quand elles sont inutiles, remarquez. En fait, les pouvoirs de force sont tellement plus utiles. Ben, c'est la prochaine catégorie. Prochaine catégorie, on s'en va sur du côté de la force. Master Cordova and I will wait for Greece. Go speak with Sir. Ouais. Ben là, c'est dommage où on vient. Non, c'était le bon endroit. Ah, d'accord. Genre, il y a l'onde de choc sur le double sabre qui sert à rien. Une fois une certaine capacité bloquée. L'onde de choc sur le double sabre ? C'est un truc de force ? Regarde bien. Ok, regarde bien. Je dois bien regarder. Je dois bien regarder. L'attaque sautée. Il s'attaque lourde. Ça ? Ah, ça ! Ok, c'est l'onde de choc. Ok. Attends, je dois bien regarder. Je vais encore vous décevoir. C'est là ? J'ai pas compris. Oh ! Je comprends. D'accord. Merci, Mando. C'est quand même fou, ça. Wouah ! Oh, les archives. Juste essayez. C'est pas comme mon frère Armai a dû faire un contact. Serré ! Oh, attends, mais elle a changé, non ? Elle a trop changé. Elle s'est coupé les cheveux, quoi, déjà. Elle s'est éclatée ? Are you rebuilding les archives templaires ? Nous essayons. En plus que cette connaissance reste, la légation des Jedi survives. C'est incroyable. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus de holobooks. Oui, nous sommes en part de un réseau, appelé le «Hidden Path ». Nous nous donnons un passage de nouveaux identités à ceux qui ont été perçus par l'Empire. C'est par l'Empire comme... comme les survivants de Jedi ? Il y a plus de nous. Mais oui. Et les Force-sensitifs, et ceux qui ont aidé. Vous ne dites pas. Vous n'avez jamais demandé. En tout cas, je vois que vous avez travaillé à faire vous-même l'Empire. Je veux dire à la galaxie que l'Empire est invulnerable. Que vous pouvez résister. Que vous devriez vous battre, que vous devriez vous battre, si les choses vont être mieux. Et puis, ils écoutent la propagande, et ils s'entendent qu'ils sont libres. Oui. Vous avez choisi un chemin difficile. Et ça ne fait pas une différence. Alors, par l'Empire a traîné ses yeux sur vous, nous avons pu construire le réseau, trouver des allies, et sauver les vies. Quand vous avez sorti, vous avez juste perdu. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis heureuse de vous voir aussi gris. Oh au revoir. Ok ok ok. Alors, comment l'a été le temps dans le désert ? L'une pluie a couvert nos travaux. Mais l'Empire a détrué l'un de vos speeders. C'est un petit prix de payer pour tous les arrivaux à la sécurité. Et qui est ce ? C'est Boto-Boto. Il est un frat. C'est très bon de te rencontrer. Non, il n'est pas... N'aie moi un problème, vous avez bien raison de ne pas mettre bottes dans le champ. Il était un Jedi, et maintenant il y a une band de raiders sur l'Outer Rim. Il y a un temple d'ici, Bagen intends à reclame. Un temple d'ici de l'Empire, peut-être qu'il y a des informations que nous n'avons pas dans l'archive. Je crois que j'ai quelque chose. Oh, vous êtes très gentile, BD. Je vais commencer par les mauvaises. Oh boy, il y a des gens qui connaissent l'audience. Je ne trouvais pas des informations sur le Corbeau Liss. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce D'Agon Gera. Il a eu un retreat sur le Corbeau, et il a des records de lui souvent visiter un laboratoire sur son site. Ok, nous allons voir. Si vous trouvez quelque chose, vous trouvez ça à moi. Je suis heureux d'assurer plus. Merci. Vous deux. Vous êtes bien, Cal. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. J'espère que la force est avec vous. Et avec vous. Venu aussi secret que possible, le passage fournit un chemin sûr et une nouvelle identité aux personnes persécutées par l'Empire, y compris les êtres sensibles à la force et les cibles politiques. Plusieurs refuges relient le passage et la communication est limitée à ceux qui possèdent les codes de contact modifiés en permanence. On dirait des sortes de passage comme les TK, là. Lune brisée. Enquêtez sur Tannalore dans le laboratoire Lune brisée. Enquêtez. Je t'escorte. Je t'escorte. J'ai deux objectifs, là, non ? Serré rappelle à Cal que toutes ces années de combat n'ont pas été vaines. Cal apprend l'existence du passage, une organisation qui protège les êtres sensibles à la force de l'Inquisitorus. Serré et Meryn se demandent si Tannalore ne pourrait pas servir à protéger les réfugiés du passage, en plus de Cal et de sa famille. Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a eu un truc, là, mais ça signifait quoi ? Que j'avais deux objectifs, non ? C'est bizarre ce qui s'est passé. Deux machins. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Au moins, quand il faut résoudre des énigmes, on sait qui ne pas appeler. En vrai, au début, je ne vois pas, mais après, je suis bon, quoi. Serré qui est, de loin, l'un des persos les plus sous-cotés du jeu No Joke. The Hidden Path. Lien avec la série Obi-Wan Kenobi. He said it. Attends, quoi ? D'où le lien ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai plus le souvenir du dialogue, là. Si je devais compter le nombre de fois où les persos disent Jedi Survivor, c'est vrai ? Et pour la petite anecdote, le premier perso à prononcer Jedi Survivor, c'est Meryn, dans le premier jeu. Oh ! But, you son of... Salut ! Il n'est pas dans le champ, car il n'était pas dans l'équipage du premier jeu. Oui. Tagan Guerra, c'est tellement hot. Dommage qu'il n'aime pas les gens à la peau sombre. Dans la série Obi-Wan Kenobi, tu entends aussi parler du passage. Oui. Mais moi, en fait, ça me fait surtout penser à... Oui, oui, oui. Je vois, je vois. Moi, ça me fait surtout penser à la Haute République, en fait. Le passage, en fait, c'était des voies d'hyperespace. Ça me fait penser à ça. On voit le passage, oui. Et là, c'est une autre cellule sur Jedi. Tu as le choix entre retourner sur Kobo ou explorer une nouvelle map. La Lune brisée. D'ailleurs, la Haute République, je suis en train de finir en pleine ténèbre. Attends, en pleine ténèbre, c'est... C'est le deuxième. D'accord, donc tu vas être rendu au même niveau que moi, alors. C'est ça, hein ? Ah non. Si, c'est ça. Ou en pleine ténèbre, c'est un truc que je n'ai pas lu. Parce que moi, j'ai lu La Lumière des Jedi. J'ai commencé le troisième, qui était la chute de l'étoile. Et au milieu, c'est en pleine ténèbre, c'est ça ? Le deuxième, chronologiquement. Ouais, t'en es à où ? Mais je suis au milieu du... Mais ça fait deux ans que je suis au milieu du livre 3. De la chute de l'étoile. J'ai pas continué, il va falloir que je continue. Après Shadow of the Sith, peut-être que je reprendrai. Alors moi, perso, le truc que je suis en train de finir, c'est cette fin d'année merdique. C'est déjà pas mal. La chute de l'étoile, c'est le sixième. Enfin, moi, on m'avait dit qu'il y a une trilogie. C'est Lumière des Jedi. Je crois pas que c'est en pleine ténèbre. Mais après, ça a peut-être changé. Ok, trois principaux, trois annexes. Bah, en gros, j'ai lu La Lumière des Jedi. J'en ai lu un autre, mais je sais plus comment il s'appelle. Et après, j'ai commencé La Chute de l'étoile. Tu t'es focus sur la trilogie principale. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai inclus tout. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Il y a des quêtes secondaires dans les romans aussi ? Oui. D'ailleurs, en parlant de quêtes secondaires, tu m'as expliqué que j'avais le choix entre soit retourner sur Kobo, soit visiter la lune. Mais la lune, c'est genre une quête annexe alors ? Ou faut quand même y aller ? Parce que s'il faut y aller, moi, j'y vais. Le deuxième, c'est pas l'orage gronde. L'orage gronde ? En fait, il me faudrait le nom en anglais. Parce que l'orage gronde, ce serait... Ah oui, The Rising Storm. Je crois que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, 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 oui. Deux quêtes principales. Ok, bah on va aller sur la lune d'abord alors. Rising Storm, ouais, c'est ça. Merci. Après avoir réussi... A atteindre la base de Serré, le groupe est accueilli par le maître Jedi Eno Cordova, pour le plus grand plaisir de Bidiwan. Dans la base, il retrouve Serré qui leur explique l'objectif de son groupe, construire les archives Jedi et soutenir une organisation connue sous le nom de Passage qui protège les êtres sensibles à la force contre l'Empire. Alors que l'équipage du Mantis est réuni pour la première fois depuis de nombreuses années, Kal détaille leur recherche de Tanalor. Maître Cordova s'empresse de passer à l'action et leur indique deux endroits qui pourraient leur apprendre comment traverser l'Abyss de Kobo. Donc tu vas aller au 2 dans tous les cas. Sinon je te zigouille. Bah oui. Je l'entame juste après. Plus de 500 pages. Et oui. Et oui. Ça fait beaucoup à lire. Des Anachorètes Narkis aux isoptères centraux. Jedha abrite de nombreux groupes vénérants à la force. Bien que leur croyance varie radicalement. La plupart voient la lune des pèlerins comme un lieu d'une importance particulière à la fois pour la force et pour la galaxie. Quête secondaire. Quête secondaire. Quête secondaire. Quête secondaire. Bien. 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 Je ne regrette jamais de sortir de la Manus. Je pense que je vais se couper. Tu as sorti quand tu as besoin. Je sais que tu vas le prendre en temps. Ok. Ok. Tu es un bon ami Cal. Je parlais à Meryn. Ah non. Je ne peux pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le vaisseau et puis on décolle alors. Tu comptes finir toutes les quêtes secondaires dans ton let's play ? Non. Je pense sans faire aucune. À part si je tombe dessus. Non, non. Si j'arrive déjà à finir le jeu avant 2049, c'est bien. Donc les quêtes secondaires. Non. Là, je serai mort avant. Je te conseille de parler à Serré Cordova quand tu en as l'occasion. Je ne dis pas ça car il donne des rumeurs. Non, pas du tout. Oui. Les quêtes secondaires, tu veux dire ? Mes souvenirs, il y en a certaines qui sont des bonnes surprises. D'accord. Tu les fais toutes où je te dis que oui, non. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, grand amiral. Comment ça va ? Attention, il va falloir bien vous tenir, Scan et Mando. Là, on a le grand amiral avec nous. Vous ne voulez pas qu'il fasse des dégâts ? Alors, Serré. Attends, Scan, tu vas m'aider, mais il y a une quête de chasse à la prime qui se termine avec une belle surprise. J'ai plus le nom. On va parler à Serré. On va parler à Serré. Je vais bien et toi ? Bah, ouais. Tout va bien. Ecoute, ça joue à Jedi Survivor avec toute l'équipe. Alors, il ne peut que aller bien. J'espère que tu as passé un bon Noël. Je crois que tu as dit déjà qu'hier, en fait, tu as passé ces... Bien toi, hein. Qu'il y a passé 12 heures sur Jedi Survivor et que tu m'as dépassé, c'est ça. Tu me rattrapes. Ah, tu vois. Je ne sais pas. No spoil, il n'est pas encore arrivé là. Mais oui, fais les... Toutes en stream où je te zigouille. On verra si j'en ferai certaines. Oui, c'est moi. Ok. Bon, je vais suivre Mérine. Allez. On va sur la lune. Mieux, tu cours plus vite que moi. Je vois les armes sous-système. Je ne peux plus courir. Ah ouais. Non, Bode. Je vais m'en servir contre toi. Non. Tu ne me l'appuies pas. Il fait de la peine. Il a l'air gentil quand même. En vrai, il commence à me faire de la peine, Bode. Peut-être que je vais me réconcilier avec lui avant la fin du jeu. Tout dépend. Tout dépend comment il se comporte. S'il me l'a fait à l'envers à un moment. Ah mais c'est une arme maintenant. D'accord, c'est ça que je vais améliorer. Cal peut désormais utiliser la posture de blaster. Waouh. La posture de blaster permet d'utiliser des attaques à distance et des tirs blaster. Bah non. C'est non. J'ai trop amélioré de double sabre pour que je change maintenant. Donc c'est non. Et demain, ça va pas dire pour du 6 heures ou plus. Ah bah c'est bien. Au moins, t'es motivé. Ou passionné. Ou les deux. Ah oui, merci pour ce blaster, Bode. Bode qui veut voler la waifu. Je suis sûr qu'il nous sera d'une grande aide plus tard. N'est-ce pas Mando Wink Wink ? Oh non. Qui, Bode ? Perso, j'ai pas kiffé la posture. Et ce blaster, je joue même plus avec. De toute façon, je pensais pas le faire. Parce que... Parce que j'ai trop amélioré de double sabre. Donc... Gros Wink Wink. La stance blaster, c'est génial. Je l'ai pas lâché de tout le jeu. C'est vraiment très fort. J'ai dû l'utiliser deux fois. Bah il y a quand même deux poids, deux mesures là. Mais vraiment sacrément fort. La lame simple ne sert plus à rien maintenant. Mais arrête. Personne préféré, c'est maintenant double. Et là, ma garde. Mais double, je pense que la posture du noob... Oui, voilà. C'est ce qu'il me semblait. Ma préférée, je pense. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va essayer de comprendre comment ça marche. Il faut que je régénère en munitions ? En frappant l'ennemi, d'accord. Ah ouais, ok. Je vois ce qu'il a mis de la force. C'est marrant. C'est marrant. Non, mais je ne veux pas changer. Non, non, tu m'as appris. C'est bien. J'ai vu. J'ai vaincu. Veri, veri, vidi, chi. Là, je ne sais pas trop quoi. Et... Parabesem, Parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Ouais. Je ne sais pas où je m'en vais là. Les deux sabres égale poubelle. Voilà. Bon, moi, c'est clair. Avec la lame blanche en mode Ahsoka. Exactement, Grand Amiral. Battlefront 2 sort de ce jeu. Oui, c'est vrai. Bot qui se fait friendzone à une vitesse de deux répliques à la seconde. Totalement. Alors, on va utiliser Lolo Table. Lolo Table. Lolo Ban. Lolo Canapé. Lolo Divan. Lolo Chaises. Donc, oui. On va aller sur la lune brisée d'abord. Maintenant, j'ai une meilleure posture. Je vais faire quoi ? Il veut ce sacré divan. C'est l'heure où Seer m'a dit qu'ils m'ont aidé ces pauvres de l'Empire. C'est vrai. 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 que Meryn est en mode. M'en fout. J'avoue. Il fait pitié, BOT quand même. Ouais, il fait un peu pitié. Oui, c'est pour ça que je commence à me prendre un peu d'empathie. C'est vrai. Il fait pitié avec ça. Ouah, meilleure planète ever. Enfin, lune. Vu c'est une lune. Ça peut être la meilleure lune. Pas la meilleure planète. C'est bon ? Oui, juste un peu de rust. Vous ? Un peu resté, mais... on va bien. Ecoute à toi, monsieur optimiste. Si tu veux me faire un favorit, c'est qu'il me débrouille. Tu m'a donné une chaleur. C'est sûr que ce n'est pas que vous cuisez ? Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes presque là. L'école sait que le monde est tombé. Elle est quand même cool. Moi, j'aime bien le design avec tout le petit astéroïde. Elle est pas mal détruite et tout. Ça fait un peu effet Ratchet & Clank. Je me crois dans Ratchet & Clank en vrai. T'es en quel niveau de difficulté ? Ouais, Maître Jedi. Ouais, merci Scan. Toi, t'es en quoi, toi, Amiral ? Pas ma planète préférée, d'accord. On va voir. Boat sort de là. C'est même pas une lune, mais un gros complexe que t'explores, d'accord. T'es en Chevalier Jedi, ok. J'étais en Chevalier Jedi, je crois, pour Fallen Order. Puis après, j'avais changé en Maître, il me semble, parce que je voulais me challenger. En général, dans les jeux, je préfère pas trop me challenger non plus, mais je trouve que c'est le bon équilibre. Pour autant que ce soit difficile, mais aussi apprendre. Après, il y a que Scan pour jouer en difficulté absolue là. Pas de nourriture dans le cockpit, c'est Gris qui le dit. Pire planète du jeu Incoming. Mais non, vous allez voir, je vais la préférer. Ouais, t'es au milieu, ok. Et elle en jette visuellement au niveau du background. Bah là, en tout cas, de ce qu'on vient de voir rien que là, je trouve ça très beau. Tu peux pas me prendre la tête à galérer. Mon but, c'est de profiter. Mais t'as bien raison. Franchement, Amiral, moi, tu vois, c'est ma manière de réfléchir dans les jeux. Il y a juste Jedi Fallen Order, et puis la Survivor, où j'apprécie vraiment le fait de progresser en combat. Il y a une espèce de satisfaction, et puis peut-être aussi le fait d'être en live, de galérer, tu vois, et de me nourrir de la force de chacun, tu vois, via le chat. Pour progresser, y arriver, et être fier après de... Je trouve ça très beau. Ah, je suis un peu fan quand même. Ah, c'est bio ! Non, j'ai quand même des bons souvenirs de gameplay sur cette lune, mais à explorer après ce pof. D'accord. Bah moi, j'aimerais bien galérer, mais je suis juste trop fort. Bah oui, non, mais ce cas-là. Je me jette des fleurs. Faites pas attention. Bah après, Mando, pour les... Pour... Pour explorer, je sais pas si je vais beaucoup explorer. Si c'est comme Kobo, je vais pas explorer normalement. Tu vois le laser ? C'est celui qui part depuis Kobo. Ouais, ouais ! Oui, je me souviens. Donc Kobo est là-bas. Oh ! Oh ! Oh ! Non mais j'aime trop... La ceinture d'astéroïdes, là ! Oh ! Bah en fait, elle part pas de Kobo, elle part de là ! Elle part de là, non ? Là, on dirait plutôt que c'est un... C'est un... C'est un... À moins que ce soit un récepteur. Non mais là... Il adore. Regardez-moi ça. L'effet de lens flare là-haut et puis... Ouah ! J'suis fan de genre de trucs, en vrai. Puis même, regarde les... Les astéroïdes, là-bas, ils bougent quoi ! C'est pas une image ! Regardez ! Ils bougent là-bas ! Ils sont en mouvement ! Bon bah moi, je vais vous laisser. Je vais aller me regarder un film d'horreur. Ah bah on est pas Halloween, Amiral ! Vraiment d'aller me coucher et je vous souhaite une bonne soirée. Bah bon film d'horreur à toi ! Et puis bonne soirée, bonne nuit, alors ! Merci d'être passé ! Ça me fait plaisir ! Celui, c'est un autre... Ah ! Qu'on voit... Pas pour l'instant. Depuis Kobo, ok. Parce que c'est pas aligné. Mais j'en redis un peu trop. T'as vu ? D'accord. Ils sont là. Qui est là ? Nous avons été attaqué. Les protocoles de évacuation sont en ordre. D'accord. T'as même la base là. Magnifique. Magnifique. Oh c'est beau. J'ai faim. J'ai faim, je vous dis tout de suite, je pense qu'on va presque arrêter bientôt. Trop faim. Ouais. Mais en même temps, j'aime bien... Bon, hé. J'ai pitié pour Bode. Je commence à avoir pitié pour lui. Tiens, on te parle. C'est vrai quand même. Tu peux voir ça ? Ça va nous aider à naviguer le Kobo Abyss ? Ça va. De la façon dont Gris le dit, l'Abyss est une gravière de bateau. Et maintenant nous sommes dans une gravière de lune. Beaucoup de gravières. Beaucoup de gravières. Beaucoup de gravières. Ok. C'est un ascenseur. Je me rappelle des 25 heures d'affilée passées sur ma première session, j'étais vraiment taré. 25 heures d'affilée. T'as pas dormi. Cal qui s'éloigne tranquillement. Parce qu'il a trop marre de Bode. Ouais, la discussion était pas très très intéressante. Les sceptiques. Deux scientifiques de l'autre république discutent de l'anomaliste Deller et de leur travail au centre de recherche. En dépit de leur désaccord, ce objectif exact de leurs travaux, tous deux pensent qu'il faut poursuivre les recherches. T'as fini l'histoire en une semaine, Mando. Wouah. Et ensuite j'ai dormi 4 heures et j'ai enchaîné avec 16 heures. Wouah. Ah oui, oui, t'as un vrai crack. Oui, oui. Un vrai crack passionné. Non mais c'est pas fini votre base là. C'est pas fini votre base, wesh. Vous avez vu comment ça s'effondre ? Vous avez pas honte ? Taillou. On va slider. Wouhou. Yippie. Quand même. T'as même des trucs de plateforme quoi. Ah ça y est, on est dans le crash bandicoot. T'as mis le jeu en deux jours plus ou moins. Wouah. C'est tuikia. Bah oui. Leur base elle est faite en Ikea quoi. C'est-à-dire que Kijini va mettre 30 ans. Ouais, wow, quand même. Bon. Je... Quand même, je pense que j'ai bien avancé depuis le début là. Ça doit plus être 2049 la fin quand même. Sur moi. Essayez de me rassurer en me disant que j'ai quand même bien avancé non ? Un point de compétence, ouais, non. Euh... Excuse-moi. Tu m'as fait peur. J'ai failli faire... Ah j'ai... Pas fait exprès ? Non désolé. J'ai... J'ai... J'ai ripé, genre je l'ai juste échappé mon sabre. Il a fait vum vum vum. Mais non mais... Là-bas je voulais juste le sortir comme ça. Et en fait il a fait vum vum vum. Je vais pas... Tu sais, je l'ai un peu échappé comme ça et tout. Il a fait des vum vum. Et j'ai... Tout exprès. Assassin... Ou y'a l'onde, crois. Mais non mais c'est vrai. Mais en plus j'avais même pas qu'on pouvait le tuer. Pas les droïdes. Mais je sais, c'est ta famille. Honnêtement, au point où on en est... Euh... Il y a plus de chance que je me marie et que j'ai un gosse qu'il y ait de chance que l'espèce termine avant. Mais vraiment ? Zana sort de ce corps. Mais non mais vraiment, mais j'ai pas fait exprès. Ok donc ça c'est de la phase de plateforme. Mais... Mais what the f... T'es en colère parce que j'ai tué un droïde ou quoi toi ? C'est infini maintenant. Non mais j'en ai battu des comme toi. J'en ai des battus des comme toi donc... Ha ha ha. Des bières... C'est bon. J'ai plus peur maintenant. Non mais... J'ai plus peur des gens comme toi t'inquiète. Ah la la. J'ai plus peur. Oh eh ouh. Pas du jeu ça. ... Il est quand même résistant. Mais attends parce qu'en fait il y a plein de chemins là non ? Jedi Lost Survivor là ouais. T'as avancé mais genre de 1% en global. Maintenant que j'y pense on en parle de Bode qui reste H24 dans le chip et qui vient jamais t'aider bah oui ! Qu'est ce qu'il fout ? Désolé je cherche plus de raisons pour le détester. Deux scientifiques de la république effectuent des tests dans le résultat, ça commence comme une blague. Deux scientifiques effectuer des tests dans le résultat sont inacceptables. L'un d'eux suggère que le seul moyen d'avancer est de renforcer encore leur appareil. Là on est d'accord c'est une phase de plateforme ici là. Ah voilà ! C'est bien ça pour avoir un petit bout de sabre ou une tête de Bidi. Bon voilà ! Voilà tu commences à voir ce qui fait un peu chier sur cette planète. Où faut aller bordel ! Ah c'est donc ça ! En fait ils te forcent au papillonnage limite ! C'est ça hein ! C'est des fourbes en fait ! C'est des gros gros fourbes ! Tiens d'ailleurs je vous donne une exclue comme ça. Juste comme ça. Attendez je vous donne l'exclu après. Bon attends je suis presque mort. Ca fait mal ! Bah en fait le soucis avec cette planète tu vas le voir putain une exclue. Est-ce que c'est une photo érotique de toi ? Non ! Oh please yes ! Non ! Non non c'est beaucoup moins hot que ça. C'est juste que demain je sors le vlog de Londres. Voilà. J'ai fini le vlog, il est prêt, il sort demain. Voilà c'est tout. Je ne peux pas l'ouvrir. Oh sympa le vlog. Oui salut ! Non j'ai pas rifé cette fois. Salut toi ! Demain quelle heure ? Dis nous. Euh... Je ne sais pas. Je dirais... Je devrais sortir vers... Dans l'après-midi. Pour vous. 16h. 17h. Ou plus tôt. Peut-être même euh... 15h. Par là quoi. Très belle ville. Pour y être allé deux fois. C'était vraiment... Ah ! Tu y as été euh... Plusieurs fois. Je suis d'accord avec toi. Enfin tu verras dans mon vlog. On pourra en reparler après si tu veux. Je ne vais pas trop te spoiler mon avis on va dire. Tu l'écouteras dans le vlog. Mais évidemment oui. C'est quand même une ville grandiose. Tu y as été ? Tiens je suis curieux. Tu y as été en quelle période euh... Mando ? Est-ce que tu y as été pendant les fêtes comme moi ? Ou est-ce que tu y as été genre euh... Pas octobre ou alors en été, juillet, août ? Yeah. Me too. Roger, roger. Et le vlog dure 13 minutes. Voilà. 16h. Mais je dors moi à 16h. Ah non mais euh... Elle sera disponible sur ma chaîne hein. T'as m'a regardé des vidéos qui dataient d'il y a 14 ans hein. Ou 8 ans. Moi perso je suis allé en France c'est plutôt pas ouf. Ah 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 ah. 2016, 2017, pendant l'été d'accord. Ok. Bah ce serait intéressant qu'on en parle alors. Parce que pendant les fêtes, il y a vraiment vraiment vraiment... Beuuuuuuuuuuuuuuuucoup de monde. Est-ce que c'est pareil en été ? Est-ce que aussi... Est-ce que aussi tu as eu cette impression qu'il y avait énormément de choses à faire ? Genre plein d'activités partout. Est-ce que en été aussi tu l'as ressenti ça ? Parce qu'en hiver, en tout cas pendant les fêtes, il y avait ça quoi. Dans mes souvenirs, il y avait rien de choquant. Rien de choquant... En quoi ? Je veux dire c'était normal quoi. Il y avait pas tant de monde que ça. Je voyageais mais je suis rattrapé par ma vie de merde et pas du tout intéressant. Alors scan. Focus-toi, focalise-toi d'abord sur les choses importantes de maintenant. T'es jeune. Moi à ton âge, j'étais focalisé sur les études et c'est tout. C'est tout. Je faisais rien d'autre. Oui, j'aurais eu des envies de voyager et tout ça. Mais je me suis dit d'abord, je me focalise sur mes études. Ensuite, je me focalise sur trouver un travail. Ensuite, je me stabilise dans mon travail. Ensuite, avec mes revenus, j'économise. Et là, tu vois, j'ai 32 ans. Et bien, c'est seulement à partir de mes 30 ans que je me suis dit là, c'est bon. J'ai une vie assez stable pour voyager. Donc, t'es encore jeune. Va maillon par maillon de la chaîne. Ne brûle pas des étapes. Fais les choses petit à petit. Concentre-toi sur toi. Et après, tu pourras penser à ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Pour moi, ça marche. Je ne dis pas que ça marcherait pour tout le monde. Mais c'est le seul conseil que je peux te donner. Mais c'est bien d'avoir des envies de voyager. Je ne sais pas. Je ne te le retire pas, ça. Pas trop de monde. D'accord. Mon père avait planifié les meilleurs trucs à faire. Donc, c'était nickel. C'est bien. Genre, tu as fait quoi ? Moi, je ne vais pas dire ce que j'ai fait. Même si de toute façon, si vous avez été sur mon Instagram, vous avez forcément vu tout ce que j'ai fait. Mais je vous laisse le détail dans mon vlog. Mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu as retenu là ? Si tu devais dire les choses qui ont retenu ton... Parce que tu avais 9-10 ans, du coup, à l'époque. Ah oui, quand même. Je veux brûler autre chose que des étapes, moi. Oui, bon, ça, ça peut se faire aussi. Alors... Il y a des voyager, voyager. Il y a tout ce qu'il faut là. Attends, attends. Deux secondes. Ouah, mais tout ce qu'il y a ! Attends. C'est ouf ! Ça, c'est bien. Oh non ! Pourquoi il a fait ça ? Et là, il y a ! Commencez à l'avant et attaque ! Je vais utiliser ma super technique du... Ouais ! Mais pourquoi il ne l'a pas relancé ? Il y a bien à l'infini, non ? Non, c'est bon. Je t'ai envoyé un coup dans la face. Bon, d'accord, il faut m'énerver. Oh, c'est tellement puissant ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Wow ! Bah, du coup, je vais suivre ton conseil. Thanks, Dad. De rien, sonne. Pour chaque droïde tué, ça me rajouterait une motivation supplémentaire pour te violenter. What ? Non ? Bah, attention, ils sont tous morts. Ah, maintenant, je peux ouvrir la porte, non ? Bidi, tu peux le faire ? Oui, tu peux le faire. Voilà. Don't falloir derrière. Va falloir être concentré, hein. C'est ce que je ne suis pas, d'ailleurs. Ok, donc c'était pas cette porte. D'accord. C'était pas celle-là. Bon. On va continuer. Alors, mes meilleurs souvenirs. Le studio Harry Potter. Une communauté musicale de Michael Jackson. Putain, le chant se... Ça devait être... Le cirque du soleil, non ? Ou un truc comme ça ? Un musée sur l'Egypte. Ah, j'ai pas vu. Et tout ce qui longe la tamise. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai. Moi, j'annonce en exclu avant-première que je reviens peut-être sur le Discord l'année prochaine. Wow. Alors ça, ce serait un fabuleux cadeau. À la seule exception, enfin, à la seule condition plutôt, que ce soit quelque chose qui n'entrave pas ta vie et que tu puisses trouver un bon équilibre entre le Discord et tes études, ta vie perso, etc. Tu me le promets, hein. Sauf si tu finisses Survivor en 2024. Je vais prendre mon temps, alors. Oh, c'est... c'est bio. Mais en fait, qu'est-ce que je dois foutre, en fait ? Je suis en train de déambuler sur cette lune. Je sais même pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut genre me dire en une phrase pourquoi je suis là ? Je sais, il y a un truc par rapport au passage et tout, mais... Là, je déambule, mais qu'est-ce que je dois trouver, en vrai ? Non, t'inquiète, j'ai des choses en main. Bon, c'est bien. J'y ai pensé beaucoup et j'ai une idée de quand on revenira. D'accord. Voilà le problème. Même moi, je peux pas t'expliquer. Ah, c'est génial. Par contre, ça, c'est la porte de tout à l'heure. Ok, 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 ok. Bon, on va y... on va revenir. Bon, bah au moins... Au moins, c'est pas comme si je me dirais, ah ouais, bah je sais pas pourquoi... Bah j'ai... il y a des trucs que j'ai pas suivi ou blablabla. Je l'ai détecté. Salut, mania garde reprogrammée. Je vais te faire. Je vais te tuer. Tu peux rien faire contre moi. Ah merde, ça j'allais pas venir celui-là. Oh! Mais pourquoi c'est quand je l'enclenche une attaque? Mais c'est toujours quand j'en classe t'intègres putain ! En vrai il n'est pas compliqué, je pense que c'est juste un sac à PV. C'est vraiment un sac à PV. C'est vraiment un sac à PV. Oh ! Il n'a plus de tête ! Il devient peut-être plus dangereux comme ça. Il a une deuxième phase. Sous-titrage ST' 501 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 je n'ai presque plus de vie si je rencontre un autre ennemi je suis mort s'il vous plaît une sauvegarde pitié j'aimerais pas mourir si s'il vous plaît un point de sauvegarde un raccourci c'est bien un raccourci raccourci c'est une sauvegarde non c'est pas marqué raccourci débloqué parce que c'est la suite en fait ouais c'est ça ah oui cette phase quoi en parlant de palpatine tiens va à droite il y a une sauvegarde là là par contre c'est un raccourci donc là il doit y avoir une sauvegarde ah non parce que j'en viens d'ici en fait tu me dis qu'à droite il y a une sauvegarde mais à droite où c'est quoi là-bas c'est ça peut-être là non non je n'ai plus rien oh non poissable non 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 c'est double ça quoi oh non fin du stream oh yes l'opération bait a fonctionné un an non Non ! Au secours ! Libérez-moi ! Attends. Mais il y a des trucs qui tombent du... Mais c'est quoi, c'est de l'endur... Non ? Wouah, j'ai failli me faire écrabouiller ! C'est là où c'est utile, le double sabre. Eh oui, mais c'est le double sabre, vu que j'ai le double sabre. Bon, je pense que c'est... Je peux mettre le premier, le... Ah oui, je peux mettre un sabre aussi. Ok. Ah, c'est 30 sur 150 ! Oh, j'en tue 150 ! Ok, j'ai compris ! Je devrais pas rester là. Eh, dites-moi pas que... Dites-moi qu'il y en a vraiment 150 ! Et qu'après, il va pas genre y avoir... Que le 149 et 150, c'est genre deux gros boss de mes... ... Voilà, ça y est, ça commence ! Putain... What ? C'est quoi tout ça ? Je comprends rien à ce qu'il se passe ! J'y arrive en tout cas, mais... Ok, donc il y a des... Il y a la wago... Je vais pas le dire... Franchement, je me débrouille bien ! Ah non, on l'a pas là ! Oh non ! J'ai réussi ! Ça va ! Ouais, mais attends, j'ai tout débloqué sur le double sabre aussi ! Et j'ai plutôt géré, je pense, non ? C'est des B1, c'est easy, ouais ! Ok, c'est ça ! Bah gégé ! Bah merci ! Et en plus, j'ai tous mes stims ! Voilà ! Un point de compétence ! Nickel ! Une station de débordant d'activités droïdes doit être gérée efficacement, on risque de sombrer dans le chaos. Des stations de surveillance furent construites à intervalles réguliers pour tout le complexe afin de pouvoir localiser n'importe quelle unité de droïdes et roche dirigée si nécessaire ! Je suis sûr que Zeke peut décrypter ça pour nous ! Euh... Ouais, donc là, il me faut un emplacement de sauvegarde pour pouvoir utiliser mon point de compétence ! Attends ! T'as fait un clip ! Par contre, cet extrême ne finira pas dans le best-of ! Ah bah non ! Parce que j'ai trop bien joué ! C'est pour ça, hein ! Bien joué, merci ! Pour des raisons évidentes ! Bah il a mis un... Attends, c'est... S'il a fait... Le bait est réel ! C'est quoi ? Là-bas ? C'est ça ? Ah... C'est ça ? C'est ça ? Non, hein ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non, hein ! Génial ! Oh, le fou ! Trop fort ! Merci pour le clip, Scan ! Donc là, il faut que j'aille ici ! Mais avant de prendre ça, j'ai vu un petit truc en balle ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Bah... Mais... Mais comment on y va ? Ah... C'est pas derrière... Il faut que ça... Non, on peut pas ! Non... Comment on fait ? Ah, c'est des infos ! C'est des infos ! Ah ! C'est des infos ! C'est des infos ! Ah, mais là... Ah, mais là... Ah, mais non ! Ah, mais là... Ah, mais non ! Ah, mais non ! Ah, mais non ! Ah, mais non ! Comment on fait là ? Comment on fait là ? Est-ce que vous croyez que je peux faire euh... J'étais pas loin ! Mais je suis sûr c'est pas comme ça hein ! C'est pas possible que ce soit comme ça ! D'accord hein ! Enfin, je vais aller en bas, je vais me servir de mon environnement ! Un truc avec la force... Là, si je fais ça... Eh bien, je ne sais pas ! Après, est-ce que c'est important ? Je ne pense pas... Bon, bah tant pis ! Non, j'ai inversé la direction ! Bon... Oh oui... C'est vraiment du liqué là ! Au prochain point de sauvegarde, on s'arrête hein ! Ouais, non mais là on n'a pas besoin ! Alors euh... Ah ! Bah je vois où est-ce qu'on va s'arrêter ! Ha ! Bah je vois où est-ce qu'on va s'arrêter ! À part si c'est fermé ! Non, c'est pour les papiers arrêtés ! Et bah voilà, il est là ! Perfect, buddy ! Tu veux pas changer de couleur de sabre ? En vrai ! En vrai ! Voyons ce que j'aime ! Je serais pas contre changer de couleur de sabre en vrai ! Comment je fais ? L'âme ! Rose ! Oh ! J'ai envie de mettre jaune ! Violet c'est pas mal ! Genre le violet comme ça là ! Très classe ! Moi j'aime beaucoup le bleu mais c'est classique ! Le vert aussi ! Du violet ! Rose chade ! C'est pour sauvegardes qui sauvegarde ! Et je suis coissé avec vous pour l'éternité ? Non, je ne crois pas ! J'ai faim ! Comme Ory, oui ! Bah en vrai ! Moi je serais porté sur celui-là ! On va voir ce que ça donne ! C'est violet foncé quoi ! Violet bleu ! Moi j'aime bien ! Vous aimez ? C'est validé ou c'est pas validé ? Ah ! Comme bleu de la préquelle ! Violet tout court ! Vous voulez le violet tout court ? Genre le violet... Comment il s'appelle ? Le violet... Comment il s'appelle ? Le violet de... Comme ça ? Ouais c'est classe aussi ! Le violet du nom du meilleur Jedi de l'univers ! Mace Windu, ouais ! Semi-validé ! Ça ressemble un peu à du violet ! Bah là au moins c'est validé là ! Bon, on va pas le garder tout le jeu ! Mais on va garder le violet pendant un certain temps ! Peut-être jusqu'au prochain établi quoi ! On va dire ! Mais j'aime bien ! Allez ! Ah oui ! Les points de compétences ! Alors attendez ! Tu le gardes tout le jeu ? Ou je te zigouine ? Non ! Euh... Compétences ! On va aller du côté de la force ! Pas du côté obscur ! Au pire, chaque établis tu change de couleur ! Ça c'est une bonne idée ! À force ça va faire beaucoup de raisons de te zigouiller ! Oui, un peu trop ! Alors attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Parce que si on part du côté de la confusion ! Qui serait apparemment la technique la plus... La plus sous-côtée ! Mais moi, j'irais plutôt du côté de la concentration de Jedi ! Augmente le niveau de force ! En prise renforcée ! Augmente la durée de l'effet de ralentissement sur les ennemis ! Ouai ! La première frappe contre les ennemis affectée par le ralentissement n'annulera pas l'effet de ralentissement ! Je ne peux pas les ralentir pour le moment ! Ah si ! C'est quand j'ai une emprise sur eux ! Ouais ! Je ne sais pas trop comment... Confusion overcheaté plus plus ! Sauf si tu te bats contre un droïde ! Ouais, voilà ! Ralentissement sera utile plus tard ! Mais je peux déjà ralentir ou pas ? Parce que j'ai l'impression que je ne peux pas ! Ou alors c'est cette compétence là qui le fait ? Ralentissement sera utile plus tard ! Donc vaut mieux que j'aille du côté de la concentration de Jedi ! Harmonie ! C'est quoi ça ? Augmente le niveau de force ! Ouais bah c'est bien ! Ça aussi je suppose ! Ouais ! C'est important ! Cal regagne plus de force lorsqu'il émine un ennemi et regagne un peu de force lorsqu'il... Ouais non mais vraiment ! Ouais non mais là... Oui ! On augmente la récupération de force en cas d'esquive de précision réussie ! Ouais ! Bon on va faire ça déjà ! Augmente le niveau de force maximale de Cal ! Ah j'ai 4 compétences ! Ah non ! Une compétence de disponible ! D'accord ! Ah oui non je comprends ! Attends les autres c'est quoi juste pour voir ? Pour tirer brutalement, des groupes vers vous... Ouais ! En fait là on devient en Starkiller du jeu... Là c'est tout des trucs avec des tractions, des poussées de force... Ouais d'accord ! Ok ! Ouais ! On va passer les attractions... Ouais d'accord ! Bon ! C'est l'esprit embrouillé ouais ! Augmente la durée des attaques des ennemis confirmés ! Ouais ! T'as envie d'aller là moi hein ! En prise renforcée et ça... Ah ça j'aime bien ! Cal regagne plus de force lorsqu'il élimine un ennemi et regagne un peu de force lorsqu'il... Ouais je prends ça ! Direct ! Voilà ! Ouais ! Claire-ment ! Concentration de Jedi c'est l'arbre passif ! Ok ! Ça améliore les stats ! Ouais 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 mais c'est bien j'en ai besoin hein ! Mais peut-être que je vais pas aller au bout ! Je vais peut-être aller après du côté bah peut-être de la... De la télékinésie ! Enfin... Non la... La confusion ! Peut-être aller du côté de la confusion ! Ça peut être utile en vrai hein ! Ça peut être vraiment utile ! Je pense que je vais faire... Je vais t'écouter Scan ! Et... Après... Après tu vas avoir amélioré quelques-uns là ! Je vais tout améliorer côté confusion ! C'est sûr que contre les droïdes ben... Ça marchera pas ! Pfff ! Et... Enfin après t'es le seul à savoir si... Si je rencontrerai plus de droïdes ou d'humains ! C'est ça ou je sais pas ! Ouais c'est pour des capacités ! Le mieux à faire pour moi c'est d'améliorer les capacités en premier ! Pfff ! D'accord ! Ouais mais je veux en faire au moins quand même quelques-uns comme ça ! Enfin... Tu vois j'ai fait lui ! Peut-être que je vais faire lui après ! En prise renforcée ou alors lui là ! Augmente le niveau de force ! Tu vois peut-être... Une fois... Mais je vais pas tout améliorer ici ! Toujours un plaisir de suivre ce let's play ! Bonne nuit à tous ! Bah merci Mando ! C'est toujours un plaisir aussi de t'avoir ! Bonne nuit à toi ! La confusion... Faut upgrade le cap tout en haut ! Tu vas rencontrer Grevious donc ! Lol ! Bah c'est un droïde en plus alors wesh ! Le cap tout en haut c'est quoi ? Désoriente avec succès même les ennemis humanoïdes ! Les plus résistants ! Humanoïdes ! Oui ben ! Ouais je vois ! Bon ! Très bien ! Se reposer ! Allez ben ! On va tous se reposer ! Allez 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 ! Il est l'heure d'aller se coucher ! Mais euh... On est mardi ! D'ici dimanche ! Si qu'on sort face à un ! Live ! Peut-être même vendredi d'ailleurs ! Ou peut-être même avant ! Demain après demain ! Non peut-être pas demain ! Et on verra ! Toujours un plaisir de pouvoir raconter plein de conneries dans le chat ! Mais c'est un plaisir de les recevoir et de les lire ! Bonne nuit les gens ! Eh bien ! Bonne nuit ! Portez-vous bien ! Et à la prochaine ! Que la force soit avec vous ! Ciao ! Bonne nuit !